C'est parti les amis pour cette vidéo, je l'ai faite avant qu'il y ait le DLC de farming qui arrive, le DLC Cneverland-Vicon T'étonnes pas si y a pas les machines déjà présentes, t'inquiète pas, je te laisse pour cette petite vidéo, bon visionnage ! Bonjour à tous les amis, c'est l'Umberjack, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Farming Simulator 19, donc sur Valet is the All Farm bien entendu Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu mon map ferme que j'ai aménagé, enfin que j'ai créé bien entendu, sur la map Donc on va d'abord commencer par un petit peu de matériel, donc comme tu peux constater, il y en a pas mal déjà, donc là tu peux voir que c'est le hangar d'origine bien entendu Donc le corps de ferme est quasiment rien qui a bougé, à part que je te ferai voir un petit bonus Voilà, donc on va commencer par ici, un Casi-H 240 CVX Puma Un Puma pardon, 240 CVX pardon, Casi-H avec sa presse LB434R de Casi-H, voilà Nous avons aussi un 724 Vario Power avec un Andelei Hibiscus 15-15, donc c'est à peu près 15 mètres de largeur, donc 14,8 mètres pardon Par ici nous avons un Sam Fortis 210 avec une Fannes Spotting Air, 12 mètres, voilà Lui je suis en vidéo, tiens mon gros, donc par ici nous avons un Jundi 8400R avec une masse C'est Jundi en plus un Amazon, un Smart Amazon pardon Un Condor 1501 qui fait 15 mètres de largeur Donc par ici nous avons un Casi-H 620, un Quadrac 620, 620 avec une edition anniversaire 20ème anniversaire avec un Deschômeur Lemken de 16 mètres, voilà Par ici, un VF Street, donc moi je considère ça un petit peu comme des Renault, donc tu peux le voir que là Que le capot fait morcer un petit peu à Renault avec une petite Casi-H, un Juskin 7300S Cité un AVO bien entendu, donc voilà, donc je ne me servirai que pour l'eau Pour les animaux, pour les animaux, donc bien entendu Par ici nous avons un Dutz, Dutz 4 TTV 7250 TTV bien entendu, Wario Edition avec la sous-soluise de 6 mètres de Black Sheep Moaning Blizzard, voilà Qui est un bon ensemble, franchement rien à dire Et bien notamment l'atelier L'atelier de réparation ici Un petit atelier de rangement Voilà, donc Par là, le petit pick-up de la ferme bien entendu Donc le pick-up avec la cuve à gazole Et où je peux mettre les oeufs bien entendu Des poules Voilà, donc par ici nous avons Les vaches Par là où nous avons un endroit pour stocker les bottes Mais moi je n'en sers pas, on va dire que c'est un peu C'est un peu décoratif on va dire quoi, tu vois Parlons nous avons un Valtra N174 Noir, entièrement noir, donc bien entendu En Black Edition, voilà, avec un chargeur A-Ware XB XB Bionic Qui est un très bon chargeur d'ailleurs Avec un Godet Breslad Très bon, très bon chargeur d'ailleurs Donc un compacteur d'ensilage DS C-50H De chez... La marque c'est Brandner je crois Ouais, non, Weber par exemple, Weber Désolé, donc par là nous avons Une 9500 cargos De chez Caz De chez Caz, pardon Une auto-chargeuse D'après là nous avons un A660 Classe également Avec une masque classe bien entendu Donc un ensemble full class Alors un massage de... Pour la paille et pour le fond bien entendu Et pour l'herbe bien entendu Donc pour les fourrages Voilà Ensuite par là-bas nous avons Un 1455 Avec une pailleuse Kuhn Climor 1570 Donc ça c'est le tracteur Qui ne fait uniquement que de la pailleuse Voilà Il ne faut que ça le 1455 Voilà Donc ensuite Mélange d'automotrices Srotman Vertimax 1702 Donc qui est franchement pratique Qui est bon C'est une machine de base bien entendu Mais elle est franchement Elle est franchement bien Franchement il n'y a rien à dire C'est une bonne machine Donc par là Le silo magique Pour euh... Tout type d'engrais Tout type de trucs bien entendu Par là-bas nous avons un Massey Ferguson 88 Non 87 Non 77 26 pardon Avec un Cétern Alizier Tsunamer Voilà Angule technique Donc c'est pour le lisier bien entendu Petite masse on va dire Avec un tonneau Donc par ici un tracteur Qui est pas très commun sur Farming Simulator les amis Donc c'est un shooter Euh... 2500 Supertrak bien entendu 2500 Vs Qui fait 250 chevaux Avec une machine pour les palettes De pommes de terre Et de betteraves Donc bien entendu sur cette map Là je vais faire un petit peu de patate aussi Euh... Je vais faire un petit peu Je vais faire des palettes de patate Essentiellement Donc voilà Ou j'en ferai peut-être en voie Que je verrai d'ailleurs Donc euh... Ça dépend de mes envies Voilà Donc un petit peu Ici un petit peu de matos forestiers Le brailleur lizard de Black Sheep Moaning En couleur de... En couleur vert comme ça J'aime bien Voilà Donc euh... A côté une ponce Une ponce euh... Scorpion Un bateau de scorpion Voilà Donc euh... Pura que ça on va tester forestier Donc bien entendu Un Fiat 190 190 190 Équipé forestier Avec un... Remorque forestier Arkesla Voilà Remorque forestier Arkesla 305T Ensuite par là-bas nous avons un bâtiment de rangement de... Enfin de stockage de paille bien entendu Que la paille... Je mettrai de la paille en botte Voilà Par ici nous avons un Optum 300 SEVX Avec... Couleur un peu anniversaire Voilà donc euh... Petite masse à l'avant Et ce mort Badarchad Turbo Tempo L A l'arrière Voilà Par ici nous avons un JC... Ça c'est mon chat qui grête la litière Super Un JCB Fast Track Avec... 83-30 Avec... Une ramasseuse... Une auto-stackuse Anderson Voilà Donc un peu bien ensemble Tu dis bien que vu la grandeur de la map Vous n'oubliez pas du JCB Parce que je te garantis que... Des voyages je vais en faire pas mal tu vois Donc je t'affiche le PDA de la map En bas à gauche Qui est juste immense Voilà je te l'affiche ici voilà Hop Alors je vais essayer qu'un camion On a rien à voir avec farming Je suis d'accord avec vous Mais c'est franchement pratique pour l'édition Ce qu'il y aura à faire Donc euh... Un toitre à Phoenix En noir Donc euh... Plateau Flegel Voilà Euh... Bétaillère euh... Miqueleto Ensuite ici c'est un Nao Lizar bien entendu du jeu D'origine Voilà C'est tout ce qu'il y aura en temps de camion Bien sûr donc c'est... C'est tout Par ici nous avons un MAN TGX Au transport des machines forestières Avec un plateau... Euh... Gold... Gold offer du jeu Voilà Donc ici nous avons un porte-coupes Pour la... Arracheuse à betterave Donc euh... Sur cette map je ferai... Du forestier Des betteraves Et des patates Voilà Donc je ferai un peu de tout bien entendu Donc ma ramasseuse Qui est ici Une Olmer euh... T440 Non pardon Ouais... T440 Voilà Ensuite nous avons à côté Une ramasseuse à... Une ramasseuse à... Une ramasseuse à patate Qui est une Grimm On varie tout le monde du jeu bien entendu Voilà Donc ensuite par ici nous avons Un summer Grimm Une JL 860 Compacta Avec un DOT 7250 TTV Euh... Seconde génération Voilà donc tu peux voir que c'est... J'ai même vu en vrai D'ailleurs ce tracteur Donc euh... Je vous mettrai le lien De la... De la... De la foire Saint Catherine Bien entendu en description Pour vous dire que j'ai vu en vrai ce tracteur Bien entendu que j'ai été à la foire Saint Catherine Pour jouer près de chez moi Donc bien entendu Je vous mettrai le lien en description Voilà Hop Voilà Ensuite Euh... Je vais même pas montrer d'ailleurs Ma moissonneuse bien entendu Une ébène Donc on va y aller tout de suite de ce pas Donc là bien entendu Les silos d'ensilage Donc ils sont super bien fait Y'a rien à dire Y'a rien à dire Donc là nous avons Tout à droite La barre de coupe Pour la classe Lection Oui parce que j'ai pris une Lection Donc euh... Voilà Donc une Convio 12... Pardon Une Convio 1230 De chez classe Avec un porte coupe adapté Voilà Et ça c'est un tracteur Qui est... Je sais pas... Qui est d'origine comme ça du jeu Enfin bref Ensuite nous avons Une moissonneuse classe Lection 8900 Voilà Une lancide de Scroon Big M... Big X pardon Euh... 1180 Avec un cueilleur de coup Cueilleur maïs 9 mètres Alors par là nous avons La même... Une même machine que j'ai vu en vrai Donc une Krone Big M... Pardon 450 Que j'ai vu en vrai A la 64 inch Je te mets également le lien en description De la vidéo Voilà donc euh... A côté de ça nous avons un FNB 50 Vario Avec une Ben Throtman Apurion Qui fait 52 tonnes Voilà Euh... Un Magnum 380 CVX Avec une Ben Jawskin Un Drakkar Qui fait 47 tonnes Voilà donc euh... A côté de ça nous avons Un 926 Vario Avec une MassFent Et une petite Ben... Euh... Petite Ben Fliegel bien entendu Donc c'est un Tractor Qui a un petit peu une valeur Sentimentale pour moi Donc c'est un petit peu... C'est un tracteur que.... Que j'avais en tant que Gamin Enfin en tant... En tant que Gamin oui bien entendu Donc euh... Il est été télécommandé Donc c'est un petit peu Un tracteur que... Il a un petit peu une valeur sentimentale pour moi Donc c'est un tracteur que mes grands parents m'ont offert enfin que mon grand père m'a offert bien entendu et que j'ai inventé l'équilibré donc c'est un petit peu un tracteur comment dire il a un petit peu de valeur sentimentale quoi enfin bref je vais pas m'en retarder là dessus voilà donc à côté de ça nous avons un Valtra S374 amis voilà avec un épandeur Bredal 18m un épandeur en gré, un épandeur enfin un épandeur bien sûr 18m voilà et donc c'est à peu près tout pour le tour du matos les amis donc je pense qu'on a déjà fait le tour du matos en plus là je vais vous proposer un petit bonus les amis donc voilà hop ça c'est un petit temps que j'ai aménagé bien entendu pour faire joli bien entendu donc tu peux voir que j'ai entièrement modifié un champ que le champ 91 est un sacrément modifié donc tu vois j'ai fait un petit chemin j'ai mis des arbres tu vois je fais ça bien tu vois j'ai bien creusé l'étang j'ai bien mis un espèce de j'ai mis de l'eau bien entendu donc voilà le petit étang que j'ai aménagé donc c'est super bien fait allez bah j'espère que cette vidéo vous aura plu quant à moi je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo ou en prochaine live allez à plus tout le monde Sous-titrage ST' 501